Et bonjour, on va se faire le débrief de ce Bordeaux OGC Nice, 16ème de finale de Coupe de France et je vais commencer par un petit mot sur les supporters de merde qui est certes une minorité, mais les supporters de merde de Bordeaux qui ont foutu la merde avec les supporters de l'OGC Nice parce que, encore une fois, on va dire oui, c'est les nazis de Niçois qui ont fait ça alors déjà, de 1, on dit néo-nazis et on vous emmerde, déjà pour commencer et de 2, pour une fois, ce n'est pas les supporters niçois qui ont foutu la merde puisque c'est les supporters de Bordeaux qui ont volé la bâche des supporters niçois et qui, puis après, ont lancé des échauffourées dans le stade ce qui a un petit peu retardé le match et ça reste encore une minorité de merde et que ce soit pour tous les clubs, que ce soit pour mon club quand je parle des échauffourées avec les supporters niçois c'est une minorité pour Bordeaux, c'est une minorité pour Paris, pour Marseille, pour Monaco non, pour Monaco, non parce que déjà, Monaco, ils sont une minorité dans le stade donc une minorité plus une minorité bon, moins, plus, moins, ça fait plus mais là, avec Monaco, ça ne marche pas non, Monaco, c'est... il n'y a pas d'échauffourées à Monaco parce qu'il n'y a pas de supporters mais bon, enfin bref bon, allez, c'est une balle perdue pour l'Est Monaco mais il m'aime bien, donc ça passe mais c'est encore une minorité qui casse les couilles à l'heure où, actuellement une majorité de bons supporters se bat pour pouvoir faire des déplacements parce que de plus en plus pour les matchs à l'extérieur on nous interdit les déplacements et c'est à cause de ces minorités de merde qu'on sanctionne une majorité de supporters qui sont là pour voir un match pour se régaler en famille avec leurs enfants, avec leurs amis chanter et s'éclater et tout ça ben, en fait, encore une fois ça monte des sales images du football donc la minorité de merde qui a foutu la merde à Bordeaux allez vous faire foutre maintenant, on va parler du match, les gars et bien avant bien avant, j'ai envie de parler d'un joueur d'un joueur, j'ai failli le tuer ce soir c'est gaissant c'est gaissant Evan Gaissant, je ne peux plus ce n'est plus possible c'est depuis le début de saison c'est toujours le geste de trop c'est toujours une prise de décision de trop une intelligence de jeu proche du néant c'est quoi en fait c'est tu as prêté ta soeur à Francesco Farioli pour qu'il te laisse jouer comme ça qu'il te laisse sa confiance qu'il te laisse toujours débuter les matchs c'est il y a quoi ? il y a quelque chose avec Farioli c'est pas possible tu ne peux plus jouer comme ça à la 6ème minute de jeu tu dois la mettre au fond bordel tu perds trop de temps dans la prise de balle frappe en première intention je ne sais pas au pire ça rebondit ça revient sur la joueur niçois et ça fait but à la fin à la 16ème minute tu vas trouver la barre mais à ce niveau là c'est du sabotage mon gars c'est du sabotage surtout que derrière sur ta frappe qui touche la barre tu as Bordeaux qui part en contre et il faut un grand Marcin Bulca encore une fois pour éviter le drame donc Evan Guessant pour moi alors dans le sens des arrivées à Logistainis en termes de mercato c'est terminé par contre dans le sens de départ apparemment il y aurait des possibilités encore avec Amraoui je l'ai dit déjà Robson Bambou et bien Evan Guessant pour moi il doit être prêté dans un autre club où il ne va pas encore réussir où il ne va pas encore s'affirmer mais au moins il prendra du jeu et il va saboter le jeu d'un autre club parce que moi à ce moment là à partir de de ce match là c'est fini pour moi Evan Guessant je ne peux plus je ne le supporte plus c'est terminé en termes de jeu on est plutôt bon dans la transition ça percute on arrive à récupérer le ballon assez haut et dans ces situations de jeu on apporte largement le danger sur cette récupération haute dans le camp bordelais on cherche très rapidement la profondeur pour casser les lignes éliminer le plus de joueurs possible et apporter du nombre dans la surface mais derrière derrière il faut avouer quand même qu'il y a de l'engagement il y a de l'engagement il y a de bonnes intentions des deux côtés mais aussi du côté bordelais le match peut vite tourner le match peut vite tourner et on va dire que l'avantage peut être vite pris autant du côté niçois que du côté bordelais et je te dis que si on avait perdu ce match j'en aurais tenu pour responsable Evan Guessant ça va être ma tête de turc c'est mon nouveau Mizian Maulida c'est mon nouveau Melvin Bard parce que Melvin Bard ce n'est plus ma tête de turc j'ai toujours une tête de turc chaque saison et bien cette saison c'est Evan Guessant voilà j'ai décidé à partir de maintenant je vais laisser la borde de côté voilà c'est ma tête de turc parce que les débats au cours du match en fait les débats ils s'équilibrent un petit peu avec une double parade encore une fois de Marcine Bulca qui vient sauver Nice pour la troisième fois tu as le gardien de Bordeaux aussi qui tu as l'impression qui va sortir encore son meilleur match face à nous face à l'OGC Nice les gardiens sortent leur meilleur match face à l'OGC Nice le rythme redescend largement en cours de match et niçois un but un petit peu plus sur le dernier rideau défensif bordelais ça devient un petit peu plus laxiste aussi côté Nice sur la transmission Hermès salaud mais ça c'est c'est mon chien enfin c'est pas mon chien mais c'est mon chien donc je disais plus laxiste sur la transmission de balles plus de difficulté à mettre de la vitesse à trouver la profondeur Bordeaux résiste en défense reste solide et la délivrance la délivrance va venir du serial looper évanguessant sur un coufran de la bande et une remise de Morgan Samson dans la boîte Evan Guessant va mettre ce but mais j'ai envie de te dire ce but là Evan ce but là tu nous le devais pour tout ce que t'as loupé depuis le début de saison pour tout ce que t'as loupé dans ce match pour tout ce que tu vendanges pour ta naïveté pour tes problèmes de réalisme tu nous devais ce but mais tu nous dois tellement de but en fait que ça ne suffit pas pour moi même si tu nous donnes l'avantage sur ce coup franc quand même assez chanceux tu nous devais ce but et c'est largement mérité sur cette entame de match et sur la globalité de ce début de première période parce que après le but on reprend l'ascendant et Bordeaux ne s'en sort pas avec des pertes de ballons dues à des mauvaises transmissions et c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a de la place côté niçois de faire le break en accentuant sur l'agressivité dans les offensives en trouvant nos attaquants mais on peut se faire rapidement prendre en contre et il y a de la place aussi côté bordelais j'ai envie de te dire et petite mention petite mention pour Tom Loucher Tom Loucher le petit jeune de l'OGC Nice qui fait quelques apparitions ces derniers temps et ce joueur il est très très bon à l'arrière il est très très bon au milieu de terrain puisqu'il a évolué milieu de terrain sur ce match intelligent dans le jeu dans la prise de décision j'aimerais le voir un petit peu plus dans le 11 de l'OGC Nice en tout cas pourquoi pas essayer de le tenter titulaire de temps en temps histoire de faire souffler nos titulaires qui enchaînent beaucoup de matchs je pense notamment en défense à Jean-Claire Thaudibault et je vais revenir sur lui juste après et Dante ça serait pas mal pour faire évoluer le joueur et pourquoi pas le placer mieux que remplaçant et dépannage en Coupe de France ou quand on n'a pas les joueurs à ce poste là Jean-Claire Thaudibault à un moment donné dans le match en fin de première mi-temps tu prends un carton jaune parce que tu encore une fois tu ouvres ta gueule sur une décision arbitrale où l'arbitre a raison ou a tort on s'en fout c'est pas la question tu viens de revenir de trois matchs de suspension et tu oises encore l'ouvrir ferme ta bouche aussi bon que tu sois aussi bon défenseur central que tu sois certainement le meilleur de Ligue 1 c'est pas la question ferme ta bouche sur les décisions arbitrales et arrête de te manger des cartons jaunes comme ça qui ne servent à rien surtout que tu te prends des suspensions derrière et c'est pas ce dont on a besoin en défense centrale actuellement en OGC cela dit les gars reprise de la deuxième mi-temps on démarre de la meilleure des façons pénalty provoqué par Mohamed Aliccio qui a fait une bonne prestation je trouve dans ce match qui s'est rendu disponible qui a trouvé le poteau aussi qui a trouvé le poteau dans ce match il vient de commencer c'est son deuxième match pour l'instant moi je trouve qu'il propose quelque chose de bien je pense qu'il peut faire une très bonne deuxième partie de saison avec l'OGC Nice en liguant cette année donc pénalty provoqué par Mohamed Aliccio transformé par Morgan Sanson parce qu'il n'a besoin de personne comme l'ont dit les supporters les commentateurs de Beansport où j'ai coupé le son à un moment donné parce que j'en pouvais plus de leur blague de merde à savoir si tu n'as pas suivi qu'eux ils n'ont pas de lien de parenté Morgan et Véronique voilà donc c'est cool de savoir ça merci les commentateurs de Beansport de nous avoir appris cette nouvelle dont on n'était pas au courant bref ça fait 2-0 pour l'OGC Nice et à partir de ce moment là tu n'as plus qu'à être dans la gestion du match c'est à dire éviter que Bordeaux parte en contre canaliser leurs attaquants et gérer ton match proposer proposer dans la profondeur être devant toujours devant pour éviter de se mettre en difficulté et malgré tout dans le cours du jeu Bordeaux va réussir à réduire le score alors qu'ils n'avaient aucune solution qu'ils étaient plus ou moins à l'arrêt en termes offensifs Bordeaux va réduire le score par le biais de l'Ivolent réaction immédiate de Morgan Samson une minute après donc ça fait 3-1 pour l'OGC Nice et derrière on voit que l'OGC Nice ne force pas très clairement tu sens la qualif tu sens la qualif tu sens la qualif jusqu'à la réduction du score à nouveau de Bordeaux jusqu'au bout en fait on va on va on va avoir du mal dans cette on va avoir du mal dans cette Coupe de France je pense que jusqu'au bout on ne pourra pas se faire un petit match où on va se dire les gars on joue une Ligue 2 on joue une équipe qu'il faut respecter certes qu'il ne faut pas prendre à la légère mais on va jouer tranquille on va se faire un bon petit 2-0 3-0 3-1 mais dans la facilité dans l'échange entre les joueurs au niveau de la circulation du ballon non en fait jusqu'au bout on va se faire peur parce que jusqu'à la fin Bordeaux ils attaquent parce qu'après au fur et à mesure du match on recule on est plutôt à l'arrêt on est un peu plus acculé dans notre surface de réparation et on subit légèrement dans les 10 dernières minutes du match bon qualification les gars pour les 8ème de finale j'ai vu que Monaco c'est qualifié que Brest c'est qualifié Lyon c'est qualifié hier aussi donc il reste encore de très grosses équipes à jouer sur cette coupe de France c'est pas gagné mais on peut aller on peut aller chercher cette finale cette fois-ci tant bien que mal essayer de se la gagner bon on n'a pas Christophe Gatchi en tant qu'entraîneur donc normalement ça devrait le faire mais bon si on va en finale ça serait beau c'est possible c'est faisable maintenant il reste plus qu'à aller la chercher allez sur ce ciao viva la baguette et Issa Nissa